Aujourd'hui la vidéo est sponsorisée par Opera GX ou plutôt le navigateur Opera GX. Ce navigateur fait pour les gamers va vous satisfaire sur plusieurs points. Alors déjà son interface est un fond d'écran animé qui est déjà très agréable à l'oeil que vous pourrez changer tout simplement dans les paramètres à gauche qu'on peut voir ici vous irez dans ceux de base trouver plus d'images de fonds et là vous aurez toute une panoplie par exemple si tu veux des animés tu cliques ici et à plein de fonds d'écran animé comme même du league of legends ou autre tu aussi une barre de raccourcis à gauche pour aller par exemple très rapidement sur messenger whatsapp ou encore instagram pour aller beaucoup plus rapidement sur l'application et si tu crains de perdre toutes les barres de favoris tes historiques etc ne t'inquiète pas il y a un système aussi tu vas dans paramètres tu vas dans avancer vie privée et sécurité tu descends un petit peu dans synchronisation ici et tu verras importer les signés et les favoris non et réglages et à partir de là tu peux pouvoir choisir ton ancien navigateur pour importer et boum c'est fait en un seul clic il y a aussi une nouvelle fonction qui est les extensions propres à opéra gx donc par exemple moi j'ai une extension qui cache les cookies automatiquement j'ai plus les petits messages chiant qu'on voit sur certains sites mais c'est pas tout il ya encore plein d'autres features comme par exemple si t'es sur netflix youtube disney plus ou quoi que ce soit au milieu en haut de la vidéo il y aura une petite icône comme ça tu as juste à cliquer dessus et boum elle passe en incrustation et en fait tu peux faire autre chose donc si tu as qu'un écran c'est trop bien parce que tu mets ça où tu veux tu peux regarder ta vidéo et tu peux continuer à travailler oula monsieur faut revoir un petit peu comment ça fonctionne donc tu peux mettre pause ta leçon etc tu as juste à cliquer sur la croix pour revenir à un youtube tout à fait normal donc voilà je vous laisse vous amuser avec toutes les autres options que dispose opéra gx le lien est dans la description c'est totalement gratuit donc testé vous ne serez vraiment pas déçu on sait moins fort évidemment on peut pas juger sur un place voyons c'est ridicule en plus elle j'ai pas joué mid depuis si longtemps j'avais tellement envie de jouer mid là il yara muspa pas loin moi je ne peux pas jouer agressif comme je vous le dis il y avait counter gang de ramus on était mort resté caché Il fait que push quoi J'ai un Nocturne J'ai un Blizzcrank J'ai pas l'impression qu'il regarde la carte On est deux mages Ultra fragiles Au gank Moi je respecte de fou le Ramus Ramus a fait l'héros de la fin Oh le flash in Oh le air flash Qu'il est vilain Pas sûr qu'il gagne le fight Blizzcrank De toute façon ils ont Yuumi Je pense que Yuumi c'est instantanément une win Il a dû reprendre trop de points de vie Je vais peut-être me faire tuer moi Je peux juste faire ça Oh la vitesse qu'il a avec Yuumi et tout Il y a peut-être Twitch mid C'est infernal La game pour Talia là C'est en permanence Je suis en danger Je me fais one shot Si je regarde pas pendant 30 secondes Non excuse-moi Deux secondes À un endroit Je me fais turbo chier dessus Je dois avoir 14 objets Pour être efficace dans la game Si je pars trop défensif Je fais 0 à Ramus Et à Yuumi Là il est peut-être revenu Le mode hardcore activé Ouais faut avoir de sacrées couilles Pour jouer Talia Meade je trouve Je respecte tellement Ceux qui jouent des mâches comme ça Sans mobilité Sans stun instant Tu vois il y a des trucs un petit peu Il y a de la Syndra et tout des fois Tu vois tu peux EQ vite fait Tu dégages le Twitch T'es fine Et tu peux le one shot Talia faut viser T'as 0 CC Non les Master plus Talia en mid Jungle encore Je pense que c'est évidemment Plus efficace Mais ça reste mid Je trouve ça incroyablement difficile Il faut trahir de la game De ouf quoi Le call je l'aime moins Le genre T'es essayé de gros J'ai essayé de te sauver, Mundo, calme-toi. Il avait juste à courir pour pas que le Twitch le tape, by the way. Bon, Draven qui est en train d'apparemment de hint contre l'Acasio qui était en 1-7 peut-être. Mundo qui tilte pour tout. Le Nocturne qui ne respecte pas les Invisibles. C'est pas gagnable. Regardez comment Yuumi rend tout le monde genre invincible. C'est un truc de fou. Mais si vous jouez support, jouez Yuumi Lulu les gens. Vous allez monter comme des fous furieux. Les games vont être tellement faciles. Ça va être free win genre. Et bah GG Aynes Sardosh qui a été extrêmement bon dans cette game. Yuumi Diff. GG. Please report casse. Clean up the casse. Oh putain. Il est herpé le bâtard. Putain. Mais non. Il est herpé. Oh putain. Le nocturne. Il est herpé. Il est herpé. Sous-titrage ST' 501